bonjour tout le monde donc aujourd'hui on est le mercredi 17 août donc on se retrouve aujourd'hui pour fabriquer ces petites boîtes de calendrier de la veine que j'ai fait dans mon dans ma dernière vidéo c'était une petite vidéo donc on m'a demandé comment je faisais ça donc je vais vous faire ce tuto aujourd'hui donc pour ce vous allez avoir besoin donc vous allez voir c'est très facile vous allez avoir besoin d'une feuille qui va faire 14 cm sur 17 cm ensuite sur les 14 cm vous allez venir faire des plis des plis à alors 2 4 10 et 12 d'accord donc à 2 à 10 14 4 pardon 2 4 10 et 12 ensuite vous allez retourner votre feuille donc sur les 17 attendez j'ai pas dit bêtise là non oui c'est ça oui donc sur les 17 vous allez venir faire un pli à 2 à 8 à 10 et à 16 d'accord donc à 2 à 8 à 10 à 10 et à 16 d'accord donc ensuite sur sur la longueur des 14 vous allez venir couper enfin sans on va faire ça après donc on va faire ça ensemble pour les plis déjà donc moi je prends je prends d'une une feuille noire pour vous voyez bien les les prix d'accord hop 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 alors je vais poser celle là online donc on va avoir besoin de mon vieux set pour l'instant donc je prends mon mastico vous allez voir D'accord ? 14 sur 17. Ensuite, sur les 14, vous allez venir faire des plis. Donc, sur les 14, vous allez venir faire un pli à 2, à 4, à 10 et à 12. D'accord ? Donc, à 2, à 4, à 10 et à 12. Donc, on fait pivoter notre feuille sur les 17 cm. Vous allez venir faire des plis à 2, de 8, 10, de 8, 10 et 16. D'accord ? Donc, vous avez une petite lanière là. Là, vous avez une grande, une petite, une grande, une petite. Sachant que cette petite là, je ne sais pas si vous allez bien voir, cette petite là, elle est plus petite que celle-là. D'accord ? C'est ce qui va nous servir de notre petite languette. Donc, ensuite, le massicot, vous n'en avez plus besoin. Ensuite, donc, on se retrouve comme ça, sur notre feuille de 14. Donc, je vais venir derrière. Donc, ça fait comme ça. Là, c'est votre feuille de 14 sur 17. Vous avez un pli là, un pli là, un pli là et un pli là. Sur les 17, vous avez un pli là, un là, un là et un là. Donc, moi, sur mes 14, je vais venir enlever tout ça. Ça, le petit carré là, le petit carré là, d'accord ? Mais pas celui-là, d'accord ? Donc, je vais faire ça avec vous. Je vais faire ça. Je vais faire ça au cutter, comme ça. Hop. Je vais ranger mon massicot tout de suite. Voilà. Alors, mon cutter. Il est là, ma règle. Donc, alors, je vais essayer de vous zoomer. Voilà. Alors, on a dit qu'on viendrait couper cette partie-là. Hop. Plus cette partie-là. Donc, pour l'instant, vous vous retrouvez avec ça, d'accord ? Ensuite, on va enlever ces deux petits carrés-là. Hop. Le reste, je vais faire ça au ciseau avec vous. Donc, ce petit carré-là. De l'autre côté, vous vous retrouvez avec ça, d'accord ? On retire aussi le petit carré en bas. Voilà. Donc, je vais vous dézoomer. Voilà. Donc, on se retrouve comme ça. Ça fait ça. D'accord ? Ensuite, on va venir... Non. On va d'abord biaiser. Donc là, on va venir biaiser celui-là. Hop. Celui-là aussi. On va venir couper là, mais on ne va pas l'enlever là. Et on va le biaiser aussi. Hop. Voilà. Ensuite, on va marquer nos clés. Vous allez voir, c'est très facile. Une fois qu'on a fait une première case, après, ça va vite à faire. Hop. Voilà. Ici. Ici. Hop. Et voilà. Donc, maintenant, il ne nous restera plus qu'à rassembler notre petite case. Donc, je vais venir mettre de la colle ici et ici. Hop. Pour l'instant, ça vous fait ça. Il y a toujours les petits carrés là. Pardon. Je vais mettre de la colle aussi. De l'autre côté. Bon. De l'autre côté, plutôt. Hop. 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 Alors, je n'ai pas pris d'épingle en plus, mais ce n'est pas grave. Hop. Voilà. Et voilà. Votre boîte est terminé. Après, s'il y a un petit écart là, c'est normal. C'est parce que là, je n'ai pas assez biaisé. Non. Je vais le décaler un tout petit peu. Ce n'est pas trop gênant. Ensuite, pour ouvrir l'ouverture, moi, je pensais à mettre un petit… Vous savez, comme des tout petits nœuds en fait. Vous prenez des petites bobines comme ça. Voilà. Là, c'est un exemple. Vous viendrez mettre comme ça. Il y a solide, bien sûr, parce que là, c'est juste un exemple. Et vous aurez juste à tirer et la boîte s'ouvrira. Donc, voilà. Vous avez vu, ce n'est pas très dur. Donc, ça, c'est des formats petits qui font 6 cm sur 2 cm. Pour les calendriers de la veine, je trouve que c'est pas mal. Donc, voilà. Eh bien, on se retrouve à très bientôt. J'espère que la vidéo, elle vous a plu. Et je vous fais des gros bisous.